Coucou, aujourd'hui on va parler de mauvaise foi et on va parler de mauvaise foi avec la grossophobie et on va se poser la question, clairement, si les gros sont de mauvaise foi. On se retrouve après ça. Salut, je souris mais ça fait la troisième fois que je fais cette putain d'intro. La première fois j'avais plus de batterie, ensuite j'avais plus de mémoire. Là ça va, normalement je suis tranquille pour un petit moment, donc on va pouvoir discuter. Donc ce que je t'invite à faire, c'est aller te chercher à boire et ou à manger, te caler bien confortablement devant ton écran et on va discuter ensemble en essayant d'être cool, en essayant d'être zen. Parce que c'est vrai que la mauvaise foi c'est quelque chose qui est assez exaspérant. Alors je sais pas pour toi, moi je me suis pris un petit eau longue milky avec un soupçon de lait et une cuillère à café de sirop d'agave. C'est doux, c'est réconfortant, c'est fou. Donc j'ai pris mes petites notes comme d'habitude dans mon petit bugeot et on va pouvoir discuter pour en parler avec vous. Il va falloir que je vous explique dans quel contexte j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo après maintes et maintes et maintes commentaires sous mes vidéos qui me disaient que, en gros, j'étais de moitié, que les gros sont de mauvaise foi. C'est évident, on vient, on quitte et les gros sont de mauvaise foi. Et l'énième incident qui a fait que je me suis... c'est que, vous le savez, dernièrement j'ai fait une vidéo sur les vrais mots de la société qui se cachent derrière la grossophobie. Et dans cette vidéo, je vous ai parlé de mépris de classe, je vous ai parlé de sexisme et je vous ai parlé de racisme. Franchement, je m'attendais à ce qu'on me vienne me chercher des poux sur le racisme, mais en fait, pas vraiment. C'est surtout sur le côté lutte de classe et c'est surtout quand j'explique en fait que la plupart des gros sont soit en banlieue, soit dans les milieux ruraux et que donc ils n'ont pas accès à des transports en commun récurrents, à des transports en commun qui arrivent fréquemment et que du coup ça fait qu'ils se déplacent moins, donc qu'ils brûlent moins de calories pendant la journée. Et c'est ça qui fait qu'ils sont désavantagés par rapport aux gens qui habitent dans les grandes villes. Et les gens qui habitent dans les grandes villes, c'est des gens qui ont les moyens d'habiter dans les grandes villes. Donc, de facto, on a des gros qui vont être plutôt dans les milieux ruraux ou dans les banlieues et on va avoir dans les grandes villes plutôt des gens minces. Évidemment, on va parler de tendance, donc c'est pas parce que tu es grosse et que tu vis dans une grande ville que ce que je dis est faux. C'est juste que tu fais partie des exceptions et que peut-être que si tu ne vivais pas dans cette grande ville, tu serais encore plus grosse ou plus gros. Moi, personnellement, j'ai vécu à Paris pendant 28 ans et j'étais beaucoup plus mince que ça. J'ai pris 20-25 kilos en venant vivre d'abord en banlieue où j'ai pris 15 kilos, ensuite à la campagne où j'ai pris encore 10 kilos. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur 10 ans. Et à ma grande surprise, ce qui a le plus agacé les grossophobes et qui a le plus provoqué de réactions, c'est quand je dis que moi, vivant en grande campagne, on est vraiment sur de la campagne, genre on est dans un village où il n'y a aucun commerce, aucun. On est sur un village moribond où les gens se claquemurent dès 17h, mais j'ai envie de vous dire, le reste de la journée, on n'est pas non plus à se serrer la pince et à faire des petits coups ensemble, non, c'est hyper rare. Et la plupart des gens, je ne les ai jamais vus de ma vie. Donc, c'est de vous dire à quel point on est dans un coin isolé. Et quand je vous dis isolé, c'est-à-dire que le prochain village, il est à plusieurs kilomètres. Et à un moment dans cette vidéo, je dis que moi, dans cette campagne, j'ai peur de faire mon sport dehors, toute seule. J'ai peur d'aller marcher pendant une heure ou deux heures comme je pouvais le faire à Paris. Enlevez-vous l'idée que quand t'es gros, t'es forcément feignant et tu n'aimes pas faire du sport. Quand j'habitais à Paris, je faisais énormément de sport en marchant. Pour ceux qui connaissent Paris, en fait, j'habitais à Buzenval. Buzenval, c'est à une station de Nation. Et Nation, ça fait partie des stations parisiennes qui ont les plus de lignes qui passent par cet endroit-là. Donc, Buzenval, c'est sur la ligne 9. Et après, on a trois autres lignes de métro et une ligne de RER qui passe par Nation. Et donc, comme j'adore marcher, je préférais largement sortir, respirer l'air, regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi et finir mon chemin à pied plutôt que de prendre la correspondance et faire une station en métro. Ce qui faisait que, bon, de chez moi à Nation, il y avait un quart d'heure de marche. C'est pareil avec Châtelet. Châtelet, c'est une place très centrale. Je crois que c'est l'endroit où il y a le plus de correspondances à Paris. Mais les correspondances sont éloignées. Donc, il faut marcher énormément sous terre pour arriver à une autre ligne. Comme c'est une place hyper centrale, en général, quand tu te vois changer de ligne pour aller à Châtelet, c'est pour aller pas très loin de Châtelet. Donc, très fréquemment, ce que je faisais, c'est que je descendais à Châtelet pour respirer le bonheur. Et puis, je faisais les deux stations, trois stations qui restaient à pied. Ce qui fait que, finalement, je faisais des journées à 12 000 pas, 15 000 pas par jour. Et c'était tous les jours. Et ce, à un point que, lorsque j'ai fait ma chirurgie pour l'anogastrique, vous savez, on a une batterie de test, par exemple, dans les jambes. On doit vous faire une radio pour voir si votre réseau sanguin, en fait, est compatible avec une opération. Et moi, en fait, le radiologue, il m'a dit « Mais vous faites beaucoup de sport ? » Et moi, à l'époque, je lui ai répondu « Non, parce que pour moi, marcher, c'était même pas un sport. » Je lui ai fait « Non. » Et il m'a dit « Ah, si, vous faites du sport. » C'est qu'aujourd'hui que je me rends compte, maintenant que j'habite à la campagne, qu'en fait, oui, je faisais énormément de sport et je m'en rendais pas compte, en fait. Quand tu es parisien, quand tu es dans une grande ville, ça peut être aussi Lyon, ça peut être Marseille. Évidemment, le réseau parisien est plus étendu que celui de Lyon ou de Marseille. Et encore, Marseille, pas forcément. Mais quand tu vis dans une grande ville, je suis désolée, tu fais énormément de sport sans y penser. Ça fait partie de ta journée, ça fait partie de ton trajet quotidien. Quand tu es à la campagne, tu as également un trajet quotidien, mais dans ce trajet, tu es assise derrière le volant de ta voiture. C'est pas du tout la même chose. Si tu veux faire du sport, c'est du temps en plus qu'il faut que tu consacres au sport. Et donc, concrètement, c'est du temps que tu ne vas pas passer avec ta famille. C'est du temps pendant lequel tu ne vas pas te reposer si tu fais un travail pénible. Bref, beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire cet effort en plus. Quand tu es parisien, c'est dans ta routine. C'est dans ta journée, c'est compris dans ta journée. Et c'est vrai qu'il y a des parisiens qui vont en salle de sport. C'est vrai qu'il y a des parisiens qui font du sport en plus. Mais c'est un bonus, en fait. C'est un surplus. À la base, dans ta journée, tu n'as même pas besoin, en vrai. Ce n'est pas vraiment un besoin quand tu es parisien. Et donc, la chose qui a le plus choqué, c'est que je dise que, en tant que Parisienne, qui a donc vécu dans une ville où il y a beaucoup de monde, j'ai peur de faire du sport, paradoxalement. Tout simplement parce que je suis dans un endroit extrêmement isolé. La journée, tu ne croises personne. Personne, 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 personne pendant des kilomètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'habite en Bourgogne, plus précisément dans Lyon. Lyon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit qui est connu pour avoir été le théâtre de beaucoup de serial killers. Je vous l'apprends, si vous ne le savez pas, je vous invite à faire des recherches là-dessus parce que c'est vrai, dans Lyon, il y a eu au moins un meurtre perpétré par la plupart des tueurs en série de ces 20 dernières années. Moi, j'attribue ça déjà au climat social, je vais dire ça comme ça, et à cette habitude que les gens ont de ce claquemuré. C'est une région que je qualifierais de difficile, dans le sens où très humide, tu as très vite froid, et donc tu vas chauffer chez toi, sinon il va y avoir des moisissures, sinon tu as très très froid, mais par l'humidité, donc tu vas fermer les portes, tu vas fermer les volets, voilà, tout le monde se recroqueville sur soi, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de vie extérieure. Et donc comme il n'y a pas beaucoup de vie extérieure, quand tu es un tueur en série, c'est un théâtre merveilleux pour faire ton forfait. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a plein de champs, des champs et des bois à perte de vue, donc des endroits où il n'y a pas âme qui vive, c'est des no man's land, et donc là aussi c'est un super terrain quand tu es un cigarette killer. Puis enfin, je pense que la police n'est pas très 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 efficace. Non seulement les habitants sont bien au courant que la région est un peu dangereuse dès qu'il y a un fou dans la nature, mais en plus, les circonstances font que quand tu viens de Paris et que tu viens de débarquer ici, tu n'as pas du tout envie de faire ton sport toute seule, dans un endroit où il n'y a personne, des kilomètres à la ronde, non seulement parce qu'effectivement tu peux tomber sur un tueur en série, tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui a envie de t'agresser juste sexuellement, je dis juste mais c'est déjà pas mal, et puis tu peux aussi juste te blesser. Tu te blesses, le temps qu'on te retrouve, tu as le temps de mourir dix fois. Donc pour ces raisons-là, moi j'ai peur de faire mon sport dehors, alors que je suis plutôt du genre à aimer marcher, à aimer faire le sport, j'aime ça, je pensais que je n'aimais pas ça, mais en fait finalement, plus je grandis, plus je me rends compte que j'aime l'effort, j'ai le goût de l'effort. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que certaines personnes se sont moquées de moi et m'ont accusée d'être de mauvaise foi parce que je disais que j'avais peur de faire mon sport toute seule dehors. Franchement, j'étais accusée de mauvaise foi, mais pour moi, la mauvaise foi, c'est de même pas admettre que tu avais un avantage à être en ville en ce qui concerne l'effort physique. Moi, ça me rend folle, quoi. Je trouve ça quand même aberrant. Et là où la mauvaise foi de la personne a touché le pompon, c'est quand il m'a dit que comme tu es un jardin, tu peux faire l'aller-retour dans ton jardin au moins une dizaine de fois dans la journée, comme ça, ça te fait ton apport de sport. Mais bien sûr, c'est vrai que faire l'essuie-glace dans ton jardin comme ça, c'est tellement motivant et ça donne tellement envie de faire du sport. Il y a un moment donné, c'est exactement ce genre de propos qui ne donne pas envie au gros de faire du sport parce qu'on leur fait croire que faire du sport, c'est chiant et c'est normal que ce soit chiant et c'est normal que ce soit difficile pour eux. Moi, je vous le dis, le sport, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, ça peut être génial. Je vous ai dit, je faisais de la marche à pied à Paris, c'était génial, je découvrais les quartiers, je rencontrais des gens, des gens des fois que je n'avais pas vus depuis des années. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore, marcher dans Paris aujourd'hui encore. Malheureusement, mon centre s'est fermé, mais pendant trois ans, j'ai fait de l'aqua fitness, j'ai adoré ça. C'était drôle, les coachs étaient sympas, on faisait des mouvements, on était portés par l'eau et en même temps, l'eau faisait de la résistance qui faisait qu'on travaillait énormément nos muscles tout en étant portés et donc sans la mauvaise sensation. Vous savez, quand tu es lourd et que tu dois sauter et que tu as tes seins qui partent partout et tout, c'est très désagréable. On le sait quand on est gros. Ça, quand tu fais de l'aqua fitness, il n'y en a plus. Et en plus, tu travailles beaucoup mieux et tu n'as pas de crampes. Donc l'aqua fitness, franchement, si vous avez un centre à côté de chez vous, je vous invite à y aller parce que franchement, vous verrez les résultats. C'est un truc de ouf. J'ai fait de la natation, j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait plein de trucs qui m'apportaient du bonheur. Des sports qui me faisaient vraiment du bien au corps, mais aussi à l'âme parce que j'aimais ce que je faisais. Et sincèrement, si vous n'aimez pas votre sport, arrêtez et faites quelque chose d'autre parce que je vous assure qu'il y a forcément un sport qui vous plaira. Je vous invite vraiment à trouver le sport qui vous convient et à ne pas écouter les gens qui vous disent que c'est normal que le sport soit pénible. Ce n'est absolument pas normal. Si un sport vous est pénible, changez de sport. Et je ne m'attendais vraiment pas à cette attaque-là. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on remette en question le fait qu'une femme a peur de faire du sport dehors. Avec tout ce qu'on voit dans la presse, avec toutes les disparitions, tous les meurtres et toutes les agressions dont les femmes sont victimes, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on remette en question le fait que j'avais peur. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais comme tu le dis si bien, quand on est plus grosse, on est plus forte. » « Oui, mais alors face à un tueur en série qui a l'habitude de tuer des gens, tu es forte de rien du tout. » « Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'agresser les gens, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. » Bref, je me suis dit que le mieux, ce serait que j'en fasse quelque chose de cette remarque parce que j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on remet en question ma bonne foi et à un moment donné, j'ai envie de répondre à ça. Et donc, dans une première partie, je vais vous expliquer comment les grossophobes remettent en question la bonne foi des gros et dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, ils font ça. Commençons par la première partie, c'est-à-dire le comment ils remettent en question la bonne foi des gros. Je vais devoir vous parler de moi parce qu'effectivement, je suis dans la lumière et du coup, vous êtes plusieurs à m'écouter et donc, ils s'en prennent forcément à moi. Je suis mieux placée pour parler de ce que je vis que pour parler de ce que vivent les autres. Le fait est que, moi, je suis une rédactrice de mode passionnée de mode grande taille et que j'en avais marre de parler de mode pour les petits formats, on va dire ça, pour les tailles standards et du coup, j'ai eu envie de parler de mode grande taille exclusivement parce que ce n'était pas du tout, du tout, du tout courant à l'époque. En tant que journaliste, j'ai donc lancé un magazine qui s'appelait Curvista. Pendant cinq ans, on a fait des parutions, on a sorti le dernier numéro en papier donc c'était quand même cool. On avait genre dix mille abonnés. La version papier a eu moins d'abonnés. Je ne sais plus combien on a fait de tirages. C'était il y a longtemps. Le magazine fonctionnait mais pas assez pour que j'en vive. C'était vraiment beaucoup trop compliqué de mettre en place vraiment avec tous les shootings, tous les rédacteurs derrière lesquels il fallait courir pour avoir les articles en temps et en heure, tout ça. ça me demandait une énergie folle et derrière, je n'étais pas rémunérée parce que je réinvestissais tout dans le magazine. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit bon, j'arrête. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour parler de mode, pour parler de lifestyle, pour parler de ce genre de choses. Et en parlant de mode, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je décomplexe les gens qui me regardaient parce qu'il y avait vraiment un tabou sur porter du court, porter du moulant, porter de la couleur. C'était vraiment très compliqué. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos de body positive. À partir de ce moment-là, à chaque fois que j'ai avancé un truc, on me disait que j'étais de mauvaise foi. À chaque fois, on me disait non, mais tu dis n'importe quoi, quelles sont tes sources, ce que tu dis n'est pas valable. Et cet été, je me suis dit c'est vrai, c'est vrai, ils ont raison, il faut que je source comme ça. Si je source, ils ne pourront pas me dire que je dis n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à sourcer mes vidéos et là, je vous ai fait remarquer que maintenant, ce n'est plus sur les arguments que je donne par rapport aux arguments tangibles, par rapport aux études et tout, c'est sur ce que je dis de ma propre personne qu'on va me remettre en question. Par exemple, le fait de dire que j'ai peur d'aller faire du sport, ça, c'est de la mauvaise foi. En plus, je dis ça, mais souvenez-vous, au moment où la vidéo est sortie, il y avait cette petite minette qui avait disparu, qui était partie faire son sport et qui avait disparu. Aujourd'hui, on sait qu'elle a disparu de son plein gré et que c'était sa décision de disparaître pour échapper à son père, mais pas au moment de la sortie de la vidéo. Donc, je trouve ça aberrant de dire ça alors qu'on est dans ce contexte-là. Donc, maintenant que mes vidéos sont sourcées sur les faits, les grossophobes s'engouffrent dans les failles, dans chaque faille qu'ils peuvent trouver par rapport à ma personnalité. Dès qu'il y a une faille qui est possible de trouver, ils y vont. Et c'est ouf. C'est ouf, ça me paraît aberrant d'être à ce point de mauvaise foi. Et en plus, on t'accuse d'être de mauvaise foi. En fait, vous pourrez constater vous-même que quoi que je fasse, quoi que je fasse, à partir du moment où je vais parler de body positive, à partir du moment où je vais parler d'acceptation de soi, à partir du moment où je vais déculpabiliser les gros en fait de l'être et que je vais relativiser leur état et que je vais leur dire oui, tu es gros, oui, c'est pas cool, mais c'est pas forcément de ta faute. Mais il y a des nuances à apporter au fait que tu manges peut-être mal ou au fait que tu fais pas de sport. Être gros, on dira, j'ai amélaçé, c'est plurifactoriel. Et la question que je ne peux pas m'empêcher de me poser avec cette question, cette histoire de peur de faire mon jogging, c'est est-ce que si j'avais été mince et que j'avais dit que j'avais peur de faire mon jogging, on me serait tombé dessus comme ça ? Vraiment pas. Absolument pas. Alors à ça, on me dira sûrement oui, mais toi, tu as besoin de faire du sport alors qu'une personne mince n'a pas besoin de faire du sport. Absolument pas. Absolument pas. On a tous besoin de faire du sport en fait. Par exemple, une des maladies qu'on attribue à l'obésité, c'est les problèmes cardiovasculaires. Mais les problèmes cardiovasculaires, aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent qui nous démontrent que ce n'est pas forcément le fait d'être en surpoids qui est problématique. C'est surtout le fait de ne pas faire d'activité sportive. Donc tu peux être mince comme ça. À partir du moment où tu ne fais pas d'activité sportive et tu manges gras et sucré, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. Donc clairement, je suis persuadée que cette personne ne se serait pas permise, enfin ces personnes parce qu'elle a eu un certain écho, donc ces personnes ne seraient pas permises de se moquer si j'avais été mince. Et donc, on est dans un biais cognitif qui tente à croire que parce que tu es gros, tu es un menteur. Quand tu es gros et que tu dis que tu aimes faire du sport, ce qui est mon cas, et que tu manges de manière équilibrée, ce qui est mon cas, même si je suis gourmande, je le dis toujours, je suis gourmande, je l'admets volontiers, je suis gourmande, mais il n'empêche que je mange équilibré. Du coup, dès que tu dis quelque chose qui va à l'encontre de l'image qui se fond des gros, ils vont t'accuser d'être de mauvaise foi. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ils sont incapables d'entendre autre chose que l'image qui se fond des gros ? La première des raisons, on en a déjà discuté ensemble, c'est que, dès l'enfance, on est abreuvé d'images, que ce soit par la famille, que ce soit par les médias, que ce soit aussi par les pouvoirs publics, on est abreuvé de l'image que si tu es gros, c'est forcément que tu manges mal ou que tu ne fais pas de sport. Il n'y a pas cette nuance qui est apportée à ce côté plurifactoriel que fait l'obésité. L'obésité, c'est vraiment une maladie extrêmement compliquée à soigner. Les professionnels de la santé spécialisés en obésité vous le disent volontiers, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à traiter, à tel point qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution médicale contre l'obésité. On a des solutions de contraintes, c'est-à-dire la slive, le bypass, l'anneau. Et puis, il y a tous les problèmes hormonaux. Il y a les gens qui prennent des médicaments qui sont nécessaires à leur survie. Il y a vraiment une infinité de raisons pour lesquelles les gens prennent du poids. Et il y a très peu de solutions pour vraiment perdre du poids de manière pérenne. Je ne connais pas un seul obèse qui n'a pas essayé de perdre du poids. Je n'en connais aucun. Et la plupart des obèses que je connais, moi la première, ont grossi en cherchant à perdre du poids. C'est-à-dire que quand tu es boulettes, quand tu es jeune, on va te reprocher d'être grosse et on va t'intimer l'ordre, parce que c'est vraiment un harcèlement la plupart du temps, on va t'intimer l'ordre de perdre du poids. Et comme tu ne t'aimes pas beaucoup, tu vas chercher à perdre beaucoup de poids très vite et du coup, tu vas perdre très vite mais tu vas aussi reprendre très vite. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand le corps est sous-alimenté, il se met en mode famine et du coup, il va avoir tendance à stocker beaucoup plus les aliments que nécessaire. Dès que tu vas craquer un tout petit peu, tu vas le payer très cher. Les professionnels de l'amaigrissement vont tabler sur le fait que c'est à cause de toi parce que tu as craqué. Mais en fait, le cerveau humain est ainsi fait que dès que tu vas t'interdire de manger un truc, tu vas ne penser qu'à ça. Tout simplement parce que nous sommes omnivores. Et par définition, nous mangeons de tout. À partir du moment où il y a un aliment auquel tu n'as pas le droit et en plus que tu aimes, tu peux être sûr que tu vas faire une fixette là-dessus. Bref, depuis l'enfance, on te dit que les gros sont extrêmement gourmands, qu'ils mangent énormément, très gras, très mal et qu'en plus, ils ne font pas de sport parce qu'ils sont feignants. Et donc, quand un gros va te dire « je ne peux pas, je ne veux pas ou je ne peux pas faire de sport parce que ci, parce que ça », eh bien, si tu n'es pas gros toi-même et que tu ne vis pas la chose et que tu ne connais pas de gros sportifs, même si en fait, on en connaît tous, regarde David Douillet, il est sportif, il est gros, c'est comme ça, il y en a des gros sportifs, mais bon bref, ce n'est pas les sports les plus médiatisés, on ne va pas se mentir. Mais donc, pour toi, la seule raison légitime à laquelle tu penses quand un gros te dit qu'il ne peut pas, il ne veut pas faire de sport, c'est qu'en fait, il est feignant parce qu'il y a vraiment un matraquage médiatique, il y a vraiment quelque chose qui s'insinue dans ta tête et c'est pareil par rapport à l'alimentation. On t'a tellement dit que les gros mangeaient énormément que tu ne vas pas le croire quand un gros te dit qu'il mange de manière équilibrée et puis il y a une deuxième raison là-dessous. Il y a une deuxième raison derrière ça parce que tu peux penser que quelqu'un est de mauvaise foi ou autre, mais tu ne vas pas forcément le dire. Tu ne vas pas forcément aller voir une vidéo d'une meuf grosse qui va t'expliquer pourquoi la grossophobie elle est un symptôme du mépris de classe, du sexisme et du racisme. Tu n'es pas concerné par le fait d'être grosse, ce n'est pas quelque chose qui va t'intéresser. En revanche, il y a beaucoup de minces et beaucoup de gros grossophobes parce qu'il y en a qui ont une grossophobie intégrée. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la grossophobie intégrée. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vont regarder ce genre de vidéos pour te tomber dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, s'ils sont minces, c'est parce qu'ils sont les bons élèves et que toi, en tant que grosse, tu es une mauvaise élève et que si tu remets en doute leur paradigme sur l'obésité, pour eux, ils ne peuvent pas l'entendre dans le sens où ils considèrent que le fait d'être mince est un privilège qu'ils ont acquis durement. Ils le savent bien qu'en fait, en étant mince, ils ont droit au thin privilege. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le thin privilege, c'est le privilège des minces, c'est-à-dire que quand tu es mince dans cette société, tu as des privilèges. Tu es considéré comme beugosse, tu es considéré comme belle et que donc, tu vas avoir des traitements de faveur dans la société. Par exemple, le premier truc qui me vient, c'est à l'embauche. si tu es mince, tu vas avoir plus de chances d'avoir un job que par rapport à une fille grosse ou un mec gros. On sait en fait qu'il y a ce privilège et la justification que beaucoup de personnes minces trouvent, pas tous, il y a des gens qui sont déconstruits, mais ceux qui ne sont pas déconstruits, la justification qu'ils trouvent à ça, c'est que oui, mais moi, j'ai mérité le fait d'avoir ce privilège puisque je suis mince parce que moi, je mange équilibré et parce que je fais du sport et leur expliquer qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça et que certains gros font exactement la même chose qu'eux ou tentent de faire la même chose qu'eux mais qu'ils n'ont pas la même chance par rapport à eux, ça, ce n'est pas possible. Leur expliquer que moi, j'aimerais bien faire autant de sports qu'eux qui font, qui marchent tous les jours 12 000 pas, 15 000 pas comme je faisais avant quand j'habitais à Paris mais que comme j'habite à la campagne et que j'ai peur de faire du sport toute seule dehors, ça fait que forcément, eux, ils sont avantagés par rapport à moi et que ce n'est pas que je ne le veux pas, c'est que vraiment, j'ai peur de le faire. Eh bien, ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Ils ne peuvent pas l'entendre parce que ça voudrait dire qu'en fait, ils n'ont pas de mérite. Non, vous n'avez pas de mérite. Non, désolé de vous l'apprendre. Vous êtes effectivement privilégiés par rapport à d'autres sur bien des aspects. Que ce soit des aspects physiologiques, que ce soit des aspects sociologiques, que ce soit des aspects d'infrastructures, peu importe. Vous êtes privilégiés et le gros, s'il est gros, ce n'est pas forcément de sa faute. Et vous pouvez vous moquer de moi mais je sais qui je suis et je sais que c'est la vérité. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle a été longue à tourner. J'espère que je vais pouvoir un peu couper parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en restant courtois et poli. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je t'invite à voir ou de voir mes dernières vidéos. Je te fais d'énormes bisous. Bye.